L'élection sénatoriale La première chambre haute française est née Elle ne s'appelait pas Sénat Mais c'était le Conseil des Anciens Il partageait le pouvoir législatif avec le Conseil des 500 C'était d'ailleurs plus qu'un partage Puisque là où aujourd'hui, vous le savez sans doute Mais on y reviendra dans quelques minutes Le Sénat, à force de propositions, il peut amender un texte Là où à l'époque, le Conseil des Anciens ne pouvait pas amender un texte Il pouvait juste l'accepter ou le refuser Et si le Conseil des Anciens refusait le texte qui avait été voté par le Conseil des 500 Alors la procédure s'arrêtait immédiatement En coup d'état de Napoléon Bonaparte Le directoire est aboli Et est remplacé par le consulat Et dans ce consulat, on garde une chambre haute Qui n'aura plus le nom de Conseil des Anciens Mais qui va devenir le Sénat conservateur Ce Sénat conservateur compte 80 membres Qui sont, selon les termes de la Constitution Inamovibles et à vie Alors, au début, il n'y avait pas 80 sénateurs Dans ce Sénat conservateur Ils étaient au départ seulement 60 Et ensuite, chaque année Le Sénat nommait lui-même ses nouveaux membres Sur une liste de 3 membres par année Qui étaient proposés, l'un, par le corps législatif Qui était donc, en fait, une assemblée législative Il y avait presque On pourrait presque dire que c'était un tricamérisme à l'époque C'est un petit peu compliqué Le second était proposé par le tribunat Qui partageait justement le pouvoir législatif Avec le corps législatif lui-même Et le troisième Le troisième nom était proposé par le premier consul En l'occurrence, Bonaparte Et donc, le Sénat devait choisir Sur ces trois noms Deux personnes Qui deviendraient sénateurs À ce moment-là Et donc, vous l'aurez compris Ce sont des personnes qui restaient sénateurs À vie Il faut noter quand même Que bien que ce ne soit pas Une charge héréditaire Les anciens consuls Puisqu'il y avait trois consuls Toute personne qui se trouve être Ancien consul Et sénateur De droit Ce qui facilitait d'ailleurs Le choix d'un sénateur Puisque ça réduisait le nombre de sénateurs À choisir à deux Donc, ce n'est pas compliqué Résultat, les deux Devenaient sénateurs Ça dure ce que ça dure Ça marche Sous le premier empire En 1800 En 1800 Que je ne vous dise pas de bêtises quand même En 1804 Le consul a été aboli Et cède la place Au premier empire Donc l'empire de Napoléon Sous l'empire de Napoléon Il y a un sénat Le sénat impérial Qui là pour le coup Est composé De citoyens Comme On le disait à ce moment là Entre autres dans la constitution Qui sont choisis Par l'empereur lui-même Pour justement Accéder donc C'est là Le président du sénat lui-même Est nommé Par l'empereur Par Napoléon Par ailleurs En plus de Des personnes qui sont nommées Par Par l'empereur Au sénat Donc il y a 84 membres du sénat Qui sont nommés Par l'empereur Lui-même Il y avait en plus Les princes Donc Tous les Tous les enfants De l'empereur Ainsi que Ceux qui sont Dits Titulaires De grande dignité De l'empire Donc qui étaient En fait Considérés presque Comme la famille Impériale Et donc Tout cela Siégeait également Au sénat Ce sénat impérial N'avait pas La Initiative des lois Mais il pouvait Mais il pouvait tout de même Donner un avis Assez important Sur les lois Qui étaient votées Par le corps Législatif Et typiquement Il pouvait censurer Une loi Et même L'empêcher de passer S'il trouvait Que c'était pas Que ça convenait pas A la constitution Si vous voulez Le sénat Impérial Un petit peu D'ailleurs Comme le Le sénat conservateur Avant lui Avait presque La fonction Du conseil Constitutionnel Aujourd'hui Même si là Le conseil Constitutionnel Aujourd'hui N'est que Consultatif Enfin Presque Alors qu'à l'époque Il y avait réellement Quand le sénat Disait non C'était non Et puis la loi Passait pas Voilà C'est assez amusant Le sénat conservateur Auquel tenait vraiment Napoléon En 1814 Va le déchoir De son poste De Voilà De son trône En fait Il perd Sa qualité D'empereur En 1814 Par le sénat Qui va Par la même occasion Appeler Sur le trône De France Louis XVIII Qui va Rétablir La monarchie Par une monarchie Alors c'est pas exactement Une monarchie constitutionnelle Parce que La restauration De juin 1814 Pardon A la restauration De 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 Une constitution Rédigée Par un parlement Par une Assemblée Constituante Il n'y a pas de Constitution qui soit votée Par les citoyens Ce qui se passe C'est que Tout de même Les français Perdent le statut Citoyen Et redeviennent sujet Du roi A l'époque Donc Louis XVIII Qui va Accorder une charte C'est à dire que Dans un sens On peut se dire Que la constitution C'est un mouvement Qui monte Du citoyen Vers le dirigeant Là où la charte C'est plutôt un mouvement Qui descend Où le roi Accorde Une charte A ses sujets C'est une charte Constitutionnelle Donc on peut dire Que c'est une monarchie Constitutionnelle Mais personnellement Je préfère éviter D'employer ce terme là Donc avec la restauration Il y a de nouveau Une chambre haute Qui est cette fois-ci La chambre des pères Qui partage Le pouvoir législatif Avec bien sûr La chambre des députés Et le roi Lui-même Qui participe Aux travaux législatifs Les pères de France Les pères de la restauration En fait Mais bon Les pères Sont nommés Par le roi A vie Et certains Peuvent Leur charge De père Peut devenir Héréditaire Sur Voilà Au bon vouloir du roi Si vous voulez Par ailleurs Par ailleurs Comme sous l'empire Les princes Sont aussi des pères De France En 1830 Il a beau y avoir Une nouvelle monarchie Qui se met en place Dans le sens où Les bourbons Sont arrivés au bout Sont arrivés au bout Si vous voulez Et donc Louis-Philippe Est appelé au pouvoir Après les trois glorieuses Mais en soi La chambre des pères Ne change pas Beaucoup Ne change pas fondamentalement Par rapport à celle Qu'on connaissait avant Et les princes Sont toujours A la chambre des pères Etc Bref De toute façon La chambre des pères Que ce soit Sous les bourbons Ou sous les Orléans Enfin l'Orléans Puisqu'il n'y en aura qu'un Fonctionne de la même façon Et reste Le pouvoir législatif Enfin Une des composantes Du pouvoir législatif Pour être plus clair Et d'ailleurs Dans les deux cas La séance Ordinaire De la chambre des pères Dure aussi longtemps Que la séance ordinaire De la chambre des députés Ensuite Je continue Chronologiquement En 1848 Fin De la monarchie de juillet Retour de la république Deuxième république Qui instaurera Le monocamérisme Mais voilà Vous le savez La deuxième république Ne dure pas longtemps Elle dure plus longtemps Que la première république Quand même Mais elle ne dure Tout de même Que quatre ans La deuxième république Elle sera remplacée Vous le savez En 1852 Par le second empire Le second empire Va rétablir Une chambre haute Mais qui sera Tout à fait différente De la chambre des pères Puisque la chambre haute Sous le second empire Est plutôt inspirée Est plutôt inspirée De la chambre haute Du premier empire Même si Louis-Napoléon Bonaparte Qui devient donc Napoléon III Ne se cache pas De ses Penchants Pour les anciens régimes Que ce soit Le régime De la restauration Le consulat Le premier empire Pour lui C'est comme ça Que la France a vécu Il le dit dans Une déclaration Aux français A ce moment là Mais donc Retour du sénat Conservateur Comme c'était le cas Sous le premier empire La différence C'est que là Les militaires Sont Sénateurs De droit Plus précisément Ce sont Les cardinaux Les maréchaux Et les amiraux Qui composent Le sénat En plus De citoyens Qui sont Désignés Par l'empereur Qui au début Du second empire C'est pas une blague Se faisait encore appeler Président de la république Ce sont des tâches A vie Et inamovibles Bref On peut pas toucher Au sénateur Ça c'est quelque chose Qui perdurera Un certain temps Et puis par ailleurs Il rajoute une chose Napoléon III C'est que Les fonctions De sénateur Sont gratuites Mais Bah oui parce qu'il y a un mais Il peut choisir Napoléon III De quand même Les payer D'une façon Ou d'une autre Fin du second empire Et là Apparition Enfin peut-être Nous verrons Du sénat républicain Le sénat républicain Comme en fait Il existe aujourd'hui Avec la troisième république En 1875 Puisque c'est Le second empire A beau s'arrêter En 1870 Les premières lois constitutionnelles Qui vont constituer La troisième république Sont votées en 1875 Là Il instaure une chambre haute Appelée Sénat Mais Vous le savez En 1940 La troisième république Est suspendue par Vichy Et ce qui se passe C'est que Le Sénat Enfin les deux chambres Même plus précisément Et le Sénat Et la chambre des députés Sont ajournées Le régime politique Qui suivra Vous le savez C'est le GPRF Donc le gouvernement provisoire De la république française Qui lui N'est pas constitué D'aucune assemblée Qui soit Mise à part L'assemblée constituante Qui n'a vocation Qu'à une chose C'est écrire La nouvelle constitution De la France Laquelle constitution Et la constitution De la quatrième république Qui elle encore A une chambre haute Qui ne s'appellera pas Le Sénat Mais le conseil De la république Et enfin Il y a la cinquième république C'est aujourd'hui C'est le Sénat Qu'on connait maintenant Et sous la troisième La quatrième Et la cinquième Le Sénat A exactement le même rôle La même force La même importance Aujourd'hui Le Sénat Doit étudier Les textes de loi Ca vous le savez très bien C'est le pouvoir législatif Il peut amender Ces textes Ca aussi vous le savez Mais Là où il faut faire attention C'est que Pour que Un projet Ou une proposition De loi Puisse avoir Ensuite force de loi Il faut Que le texte Voté au Sénat Et le texte Voté à l'Assemblée nationale Soit identique Donc s'il y a des amendements Qui sont Apportés au Sénat Et bien L'Assemblée nationale Ensuite Dans sa lecture Qui suit Doit voter le même texte Pour qu'il ait force de loi C'est pour ça Qu'il y a des navettes parlementaires Qui permettent toujours De revenir à chaque fois Mais le Sénat C'est surtout L'institution de la république Qui veille à la stabilité Des institutions C'est pour ça d'ailleurs Que si le président de la république Quitte ses fonctions Ou bien par la mort Ou bien par la démission Ou bien parce qu'il est démis De ses fonctions également C'est le président du Sénat Qui va assurer l'intérim Par ailleurs C'est aussi pour ça Que la motion de censure Ne peut être votée Qu'à l'Assemblée nationale Puisque la couleur politique Du gouvernement Ne dépend que de la majorité A l'Assemblée nationale Parce que justement L'Assemblée nationale N'a pas vocation A contribuer à la stabilité Des institutions Résultat Il n'y a pas non plus De 49.3 au Sénat Le 49.3 ne peut être utilisé Donc le passage en force Ne peut être utilisé Qu'à la chambre basse Et celle-ci Uniquement Par ailleurs Le Sénat Est le représentant Des collectivités territoriales Parce que vous le savez Les sénateurs Ne sont pas élus Par Le corps électoral Tout entier Au sens où Ce ne sont pas Les citoyens français Électeurs Qui votent Ce sont les grands électeurs Donc Les maires Les conseillers municipaux Les conseillers départementaux Les conseillers régionaux Et même Les députés votent Pour élire Le Sénat Je reviens sur la navette parlementaire Parce que J'en ai dit deux mots Je vais la détailler Imaginons Un projet de loi Donc C'est une loi Que veut faire passer Le gouvernement Supposons que En première lecture Il aille à l'Assemblée nationale Il est voté Bon Deuxième lecture Si Les deux Chambres Se mettent d'accord Sur un même texte Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Alors Le texte est adopté Et le président de la république N'a plus qu'à signer Et ensuite Le faire paraître Au journal officiel Pour qu'il ait Force de loi Sinon Il y a une lecture supplémentaire Donc Si Le Sénat Amende Le texte De l'Assemblée nationale Ça revient à l'Assemblée nationale Et l'Assemblée nationale Dova voter le même texte Si ça marche Toujours pas Dans ces conditions On doit se retrouver Avec une commission Mixte paritaire Alors Qu'est-ce que c'est Qu'une commission Mixte paritaire C'est tout simplement Une commission Qui est composée De 7 députés Et 7 sénateurs Qui doit se mettre D'accord sur Une version du texte Qui va passer A nouveau Devant Le Devant chaque chambre Et là A nouveau Ça doit être voté Si c'est pas voté Le gouvernement Peut demander Un vote final A l'Assemblée nationale Et là Le texte Voté par l'Assemblée nationale Sera le texte Tel qu'il va arriver Sur le bureau Du président De la république Où là Ce sera signé Et ça Ira au journal officiel Alors Je vous ai fait La version courte Mais bien sûr Il peut y avoir Plus de lecture Avant que La commission Mixte paritaire N'arrive Et le vote Définitif A l'Assemblée nationale Sachant que Ce vote définitif A l'Assemblée nationale Se fait A l'initiative Du gouvernement Donc Mais C'est pas Ça peut arriver Avant qu'il y ait Une commission Mixte paritaire Mais Ce système De la commission Mixte paritaire Et du vote Final De l'Assemblée nationale Est rendu Automatique En fait Dès lors Qu'il y a une procédure Accélérée Pour justement Éviter qu'il y ait Trop de navettes Parlementaires Pour finir Ce zoom Sur le Sénat Je vais vous rappeler Aujourd'hui Quelle est La composition Du Sénat Puisqu'on a vu Ce que faisaient Les sénateurs A quoi ça servait Quelle était L'histoire Du Sénat Et bien Voilà On va voir Qui il y a Au Sénat Aujourd'hui Donc le Sénat Est aujourd'hui Composé de 348 membres Ces 348 membres Sont répartis Donc en groupe Qui sont Les suivants Depuis le 5 octobre 2017 On va commencer Par la majorité Sénatoriale Qui est Une majorité De droite Les républicains Le groupe Les républicains Avec 145 sénateurs Il y a également Un groupe Centriste De 49 sénateurs Un groupe Qui s'appelle République Et territoire Les indépendants De 11 sénateurs Et un groupe La république En marche De 21 sénateurs Un groupe Rassemblement Démocratique Et social Européen De 21 sénateurs Le groupe Socialiste Et républicain De 78 sénateurs Le groupe Communiste De Communiste Républicain Citoyen Et écologiste De 15 sénateurs Plus 5 sénateurs Qui sont Non affiliés Alors vous me direz Si on fait les calculs Ca fait pas 348 Et vous auriez Raison Ca fait 345 Puisque il y a 3 sièges vacants Suite à 3 démissions Celles de Jean-Pierre Raffarin François Baroin Et Henri Drincourt Qui ont donné Leur démission En octobre En octobre En octobre dernier Mais Voilà Ce sont des sièges Qui n'ont pas été renouvelés Par les dernières élections Les résultats Ils seront renouvelés Dans 3 ans Au moment des prochaines élections Puisque vous le savez Le Sénat Est renouvelé De moitié Tous les 3 ans Bon donc Rendez-vous en 2020 Pour un nouveau zoom Je sais pas quoi Mais en tout cas Quelque chose Histoire qu'on Qu'on reparle du Sénat Je sais pas quoi Je sais pas quoi